Quels sont, sur 2014, voire même un peu plus loin, vos prochains enjeux, vos prochains défis ? Le prochain défi, c'est qu'on a testé une campagne en live tweet sur Twitter au mois de novembre qui a très bien marché. Donc l'idée, c'est de continuer sur cette lancée en 2014, sur des actions événementielles en 2014 sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux en fonction de l'audience. Continuer aussi nos actions héroïstes et nos petits tests pour voir si on peut tracer nos consommateurs, voir d'où ils viennent, si nos actions sur les réseaux sociaux sont pertinentes, nos messages sur les réseaux sociaux sont pertinents. C'est aussi continuer à éduquer nos équipiers en magasin et nos franchisés en interne par rapport aux réseaux sociaux sur comment répondre à nos clients sur les réseaux sociaux. Parce que sur Facebook, on a beaucoup d'équipiers qui nous suivent et qui n'hésitent pas à répondre directement à nos clients un peu comme Volvo. Mais nous, c'est vraiment nos équipiers en interne qui répondent avant notre community manager. Donc c'est continuer à leur faire passer les bons messages. Et ensuite, c'est être à l'écoute du marché des nouveaux outils qui arrivent sur le web, des nouveaux réseaux sociaux pour voir s'il y a des choses à faire pour la marque au niveau du contenu sur le web dans ces nouveaux services. D'accord. Pour Yael, aussi, votre conclusion et qu'est-ce que vous comptez faire prochainement ? Alors, sur les réseaux sociaux, c'est toujours d'écouter les clients, bien évidemment, puisque nos clients et nos prospects, c'est notre première préoccupation. Après, l'idée, ce n'est pas forcément de se concentrer que sur les réseaux sociaux, mais sur le côté social. Qu'est-ce qu'on peut faire à plusieurs ? Et on réfléchit un petit peu comme ça. C'est qu'est-ce qu'on peut faire à plusieurs qui peut rendre service véritablement ? Les réseaux sociaux, c'est un média, c'est un outil, c'est un moyen. Donc voilà, après, on les connecte en fonction des objectifs, en fonction des besoins. Mais on réfléchit beaucoup à des choses comme ça. C'est comment est-ce qu'on peut amener des choses en plus grâce au social, grâce au communautaire. Quand on est à plusieurs, qu'est-ce qu'on peut faire à plusieurs et qui peut rendre service véritablement ? Et comment est-ce qu'on peut amener et accompagner encore mieux nos clients, que ce soit avant, pendant ou après leur achat ? Et après, quel réseau social répondra le mieux ? C'est quelque chose qu'on adapte derrière. Mais l'idée, c'est vraiment on réfléchit comme ça beaucoup chez nous. D'accord. Et Fabrice, pour conclure aussi ? Alors pour conclure, nous, on va dire dans les deux, trois prochaines années, l'importance du digital va être croissante, bien évidemment, dans tous nos sujets. Il y a plusieurs choses qu'on espère pouvoir développer grâce à cela. C'est déjà une logique affinitaire. Je m'explique un peu. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'assurance, aujourd'hui, vous avez des gens qui vont être plus dans une logique de prix, donc qui vont être dans des logiques de comparateur et qui vont être dans des logiques de recherche de prix. Et vous avez une certaine tranche de clients également, et ce ne sont pas les mêmes, qui vont être beaucoup plus appétants à un conseil. Parce qu'ils ont des problématiques qui sont plus importantes, notamment par rapport, je ne sais pas, à la préparation de la retraite, ou par rapport à des problématiques patrimoniales, ou un chef d'entreprise qui a aussi des besoins beaucoup plus complets, parce qu'il doit s'assurer lui, sa famille, protéger sa famille, mais également ses salariés. Donc ils ont une logique de conseil beaucoup plus forte. Donc on compte beaucoup sur les réseaux sociaux pour développer cette logique affinitaire, aller au plus près des besoins et des attentes des clients. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Ce qu'on va faire aussi, c'est bien évidemment de renforcer le lien à la marque, mais de continuer à travailler cet engagement et d'aller peut-être, et ça c'est un doux rêve, pourquoi pas, dans trois ans, pourquoi pas suivre son sinistre sur Facebook, donc l'évolution de son sinistre sur Facebook, toujours dans la logique d'aller là où le client veut être, tout simplement, et de ne pas forcément vouloir le conduire là où on veut qu'il soit. Donc on veut vraiment continuer à développer ça, pourquoi pas, dans des logiques de relation au client. La troisième chose, c'est bien évidemment de continuer l'interactivité, continuer à apprendre des clients, très humblement, parce qu'il faut qu'on soit au plus près de leurs besoins, de leurs attentes. C'est beaucoup plus difficile maintenant dans l'assurance de faire la différence par le produit. Donc globalement, il faut faire aussi la différence par l'expérience client, la relation client, et ça joue bien évidemment un rôle essentiel. Merci à tous pour ces retours d'expériences très riches et très intéressants, et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission, Innovation et CrossMedia. Merci. Merci. Merci.